Les articulations. Les articulations permettent de maintenir entre elles les différentes pièces de notre squelette, donc les différents os. Elles sont souvent constituées d'une capsule articulaire qui est renforcée par des ligaments qui sont des structures peu déformables. D'ailleurs, quand on a une trop grande déformation de ces ligaments, ça aboutit à des entorses, des luxations ou des ruptures ligamentaires. Dans certains cas, sur certaines articulations, on retrouve aussi des structures d'adaptation comme les ménisques au niveau des genoux ou les disques entre les vertèbres. Ces articulations, elles contiennent aussi le liquide synovial qui est le lubrifiant, on va dire, de nos articulations. Les articulations principales, on retrouve les épaules, qui est l'articulation la plus mobile du corps, les coudes, les poignets. Dans le membre inférieur, on retrouve la hanche, genou, cheville, tronc et tête. Donc un ensemble d'articulations, évidemment, mais on retrouve principalement les disques intervertébraux. Ceux, par exemple, qui sont constitués à l'intérieur d'un noyau, c'est ceux qui, par exemple, lors de la hernie viscale, où le noyau va être expulsé, les dangers des mouvements, notamment avec charge, avec compression de la colonne vertébrale.